Non ! Le hamster nous a manqué ! Comment le trouver avec un peu de farine ? Allez, allons à l'intérieur de la vidéo. La demeure est vaste et nous aurions pu le perdre dans n'importe quel coin car les hamsters sont minuscules et s'infiltrent partout. Pour commencer, il est essentiel d'identifier dans quelle pièce il se trouve. Pour ce faire, fermez toutes les portes car ainsi il ne pourra plus passer de l'une à l'autre. Certaines sont déjà fermées. Il faut donner l'ordre à la maisonnée que personne ne laisse une porte ouverte sinon nous allons devenir fous s'il se met à déambuler d'un endroit à un autre. Voici une petite astuce. Nous allons prendre quelques grains, 3 en l'occurrence et dans chaque pièce, nous allons placer 3 grains de sa nourriture préférée. Le blé est généralement un très bon choix. Mettez 3 grains dans une assiette. Nous allons suivre cette procédure dans chaque pièce de telle sorte qu'au fur et à mesure que le temps passera et que l'animal aura faim la pièce où disparaîtront les 3 grains sera celle où se trouvera le hamster. Naturellement, il nous faudra le chercher consciencieusement dans tous les recoins de la maison qui nous viendront à l'esprit. Il est fréquent qu'il se glisse derrière le réfrigérateur, derrière la machine à laver, qu'il se faufile entre les coussins du canapé et qu'il grimpe même assez bien. Mais je vais vous dévoiler une autre astuce que l'on peut réaliser avec de la farine. Prendre un peu de farine et en déposer une petite quantité dans un coin de chacune des pièces où l'on pense que l'animal pourrait passer. Ils adorent la farine car elle sent bon pour eux étant donné qu'il s'agit en réalité de blé broyé et quand l'animal s'approchera pour la renifler car elle attirera son attention il laissera ses empreintes marquées. Vous voyez comme il s'arrête pour renifler ? Dès qu'il nous laissera des empreintes et s'en ira nous saurons qu'il est passé par là. La farine nous offre de nombreux avantages. Elle agit vraiment comme une photocopieuse comme un appareil photo de toutes les choses qui ont passé par là. Et jusqu'à si vous vous arrêtez pour compter nous pouvons voir comment les quatre coussinets des doigts et celui de la patte de derrière ont été marqués. Alors on sait que c'est un hamster 100%. Et qu'avons-nous ici ? Eh bien, le truc de la piscine sans eau. Si toujours notre fugitif n'a pas été encore capturé on va recourir à des livres et une bassine notre piscine sans eau pour arriver à le capturer. Comment on fait ? Bassine et un bloc de livres. Avec ce bloc de livres on va le transformer en un petit escalier. Dans la piscine on va mettre la nourriture qu'il aime le plus en étant généreux pour que ça sente bon avec la nourriture qu'il aime le plus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, lorsque notre fugitif sera en train d'errer dans la maison il arrivera un moment où l'odeur de la nourriture va beaucoup lui appeler l'attention et comme ils sont si curieux il va monter petit à petit les escaliers et va se lancer à un moment donné dans la piscine sans eau et une fois qu'il est tombé il ne peut plus sortir tuer prisonnier. Mais on ne doit jamais exclure la possibilité qu'il se rende volontairement. Donc une des meilleures façons c'est de laisser toujours la cage ouverte pour qu'il entre quand il en a envie. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez connaître des trucs comme ça et beaucoup plus abonnez-vous maintenant qu'on vous attend sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501